Il n'y a pas d'apiculture sans piqûre. Je travaille personnellement sans gants. Ça me permet d'avoir un contact direct avec l'insecte. Si on s'est piqué, ça fait partie du jeu. Moi, c'est Philippe, mort. Je suis apiculteur depuis 25 ans. C'est une passion qui a été découverte avec mon frère. C'est un essai qui est arrivé à la maison. Un apiculteur qui est arrivé pour le ramasser. La passion est venue là. On produit dans toute la Provence. On fait la transhumance. Ça sert à déplacer les ruches. Ça sert notamment à commencer la saison en bordure de mer. Il faut les enlever pour éviter que la saison des feux de forêt ne brûle les ruches. Donc, on les monte. Ça leur permet de faire un deuxième printemps. Les feux de montagne ne sont pas les mêmes que les feux d'en bas. Actuellement, on a le miel de lavande, la belle rouge. On a des miels de Provence, des miels d'acacia, des miels de montagne, des miels de forêt. À la production, c'est un grand huit. Ça peut être pas mal. Et cette année, c'est très compliqué avec cette sécheresse qui a duré tout l'hiver et tout le printemps. Actuellement, les réserves dans les ruches sont à zéro. On est envahi de frelons. De plus en plus, on est en train de mettre en place plein de choses pour essayer de trouver des solutions. Mais actuellement, il n'y a rien. On a peur des choses qu'on ne connaît pas. Donc, apprenons à connaître l'abeille. Et on la respectera beaucoup plus.